bonjour à toi chers spectateurs dark waters de Todd Haynes c'est un film qui en a mis un petit bout de temps quand même à débarquer dans les salles françaises parce que le film est à la base sorti aux états unis en partie pour concourir aux oscars au final il a eu aucune nomination mais surtout c'est un projet qui date un peu dans la filmographie de Todd Haynes parce que ça fait un petit moment qu'il avait envie d'adapter cette histoire vraie complètement rocambolesque mais il fallait le temps que l'histoire avance parce que ceux qui suivent un petit peu l'histoire au centre du film savent que l'affaire ne s'est réellement conclue qu'il n'y a maintenant que un ou deux ans et le sujet en fait moi me captivait complètement ce qui fait que j'avais vraiment très très hâte de voir dark waters le résumé pour faire simple rob bilott est un avocat qui vient juste de prouver sa loyauté à son cabinet qui vient d'être promu partenaire c'est à ce moment précis en 1998 qu'un voisin de sa grand-mère va lui faire découvrir une terrible vérité c'est un film que je trouve passionnant vraiment je trouve que todd haynes a réussi à totalement maîtriser son sujet mais surtout bien plus que ça il a réussi à l'emmener dans une direction qui va presque à l'encontre de ce qu'il a fait depuis maintenant plusieurs années dans son cinéma c'est à dire que si vous connaissez un petit peu le travail de todd haynes vous vous êtes forcément rendu compte qu'il a une manière de regarder le septième art qui est pas de l'ordre de la contemplation mais qui consiste à vraiment se reposer sur surtout une belle image et de derrière faire en sorte que la dramaturgie et la narration soit quelque chose de très opaque dans lequel on va pas forcément réussir à voir ou distinguer un ensemble dramatique clair mais plus des bribes de mémoire ou des fragments de pensée qui vont donner lieu à quelque chose qui peut être plus ou moins prenant si on s'empare en fait de tout ça et là dark waters est vraiment une oeuvre qui choisit d'avoir une dramaturgie plus linéaire mais pour créer du coup une tension qui va vraiment être palpable tout du long et que surtout todd haynes arrive vraiment à maîtriser de bout en bout j'ai été vraiment stupéfait devant la maîtrise avec laquelle le cinéaste américain parvient à emmener l'ensemble de son film dans une direction où on est constamment sous tension pas forcément la tension qui a tendance à mettre en avant la bande annonce parce que j'avoue que là dessus le distributeur a un peu abusé pas mal des faits et a tendance à en faire un peu des caisses mais je trouve que vraiment c'est un film qui prend au triple qui a le temps qui est vraiment intense et qui surtout se vit et franchement c'est un film dont le sujet ne glace encore l'échine quand j'y pense les histoires qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité il y en a plein mais des récentes il y en a de moins en moins ou alors quand c'est le cas elles sont beaucoup plus intimes qu'elles n'y paraissent ce qui incite parfois certains spectateurs certains auteurs à ne pas forcément y prêter attention au premier abord pourtant l'histoire de l'avocat rob billot est une histoire célèbre aux états unis une histoire qui a changé le cours de l'humanité et c'est cela qui passionne todd haynes au coeur d'une oeuvre qui change radicalement de son cinéma habituel pour un moment de cinéma que le metteur en scène américain développe et réalise avec brio le tout dans un cocon cinématographique rare haletant et intense dans son dénouement et sa construction dramatique en termes d'écriture c'est donc basé sur l'article du new york times qu'avait écrit nathaniel riche et c'est donc écrit par marie correa ainsi que par mathieu michael carnahan mathieu michael carnahan que j'aime beaucoup parce qu'il a une manière d'écrire qui est très intéressante je trouve un petit peu sous côté parce que malheureusement on a tendance à dire c'est le frère de jo carnahan donc sa manière d'écrire elle est un peu dans le même esprit que celui ci c'est assez différent et ça se ressent ici je trouve que le film du coup il marche vraiment parce que maria correa et mathieu michael carnahan ont vraiment réussi à construire une une écriture qui embarque totalement le spectateur c'est pas juste une écriture qui va créer je sais pas une espèce de tension qui va par moments être présente et par moments va disparaître c'est vraiment un film qui choisit du coup de d'être une vraie expérience où on va complètement se laisser embarquer là dedans j'avais envie pendant un temps de trouver des liens entre spotlight et dark waters finalement je me suis rendu compte que le seul lien qui pouvait y avoir c'était la présence de marc ruffalo mais finalement le vrai lien qu'il y a entre ces deux films c'est cette envie dans l'écriture d'absolument chercher le plus possible à apporter si ce n'est une vérité une certaine forme de justice au travers de l'écriture dans le sens où au travers des lignes au travers de l'ensemble dramatique au travers de la manière de construire certains personnages de développer des thématiques d'avancer certains arguments on sent que les deux auteurs ont envie de construire un film qui ne soit pas non plus à la goire de rob bellot donc l'avocat mais avant tout un film qui cherche à comprendre comment ce genre de choses peut arriver dans notre époque et c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant c'est qu'on n'est pas devant une écriture qui cherche le plus possible à mettre en avant une grande dramaturgie une narration puissante même si c'est un petit peu le cas surtout de simplement dire que cette histoire est vrai qu'elle fait froid dans le dos et que simplement il ya des choses à dénoncer et cette écriture du coup c'est pour ça que je la lis un petit peu à spotlight j'ai que se trouve que dans ce rapport qu'il y a à l'idée de faire face à la vérité de montrer que c'est quelque chose qui est palpable et qui existe c'est important dans l'écriture de faire valoir ça carnan et coréa ont souhaité le plus possible capter l'aspect journalistique de l'article de riche et cela donne lieu à un film dans le crescendo dramatique et humain ressort comme étant d'une puissance et d'une intensité folle où l'on a réellement la sensation que les deux auteurs savent comment créer de la tension bon le scénario reste avant tout très réaliste dans sa composition donc on a rarement la sensation que le script part dans des envolées dramatiques ou narratifs folles mais on ressent tout de même quelques instants où les deux auteurs cherchent avant tout à construire quelque chose de profondément ancré dans la mentalité du spectateur comme pour rappeler que tout cela reste tout de même d'actualité en termes de mise en scène c'est radicalement différent de ce que toad haynes a pu faire par le passé je dirais pas non plus que c'est aux antipodes il ya quand même une certaine filiation mais on sent que le cinéaste américain a tout de même choisi de privilégier la puissance de l'écriture au visuel ce qui fait que du coup on a un équilibre qui est très intéressant et qui je trouve pour ma part m'a vraiment fait apprécier le film il me donne l'impression que toad haynes a vraiment choisi d'évoluer de faire en sorte que son cinéma aille dans une direction où on n'est plus dans le côté très formel esthétique et pseudo auteur de carol qui moi m'avait pas du tout convaincu et on est plus dans une envie de vraiment partager avec le spectateur un moment de tension où chaque vérité qui apparaît à l'écran doit être marquante et du coup ça se ressentent dès cette première séquence qui se passe dans les années 70 qui est à la fois glauque et en même temps filmé de manière tellement naturelle que je pense toad haynes a envie dès le début de nous mettre dans un sentiment de malaise profond et plus le film avance plus sa dramaturgie va vraiment dans cette optique là et dans l'optique de créer donc cette fameuse tension sans pour autant en faire des caisses c'est une tension qui est juste là pour rappeler que cet homme un poids sur les épaules et que ça va être compliqué de s'en dépêtrer haynes un style particulier un style qui a toujours fait que ses longs métrages étaient beau intense et fort émotionnellement mais souvent lent dans leur rythme autant par le biais de la caméra que par celui du montage et pour le coup c'est cela qui ressort d'un tout cinématographique assez radical ici on sent que haynes a souhaité le plus possible trouver un entre deux afin de ne pas créer cela autour d'une histoire comme celle ci où la tension est quelque chose d'important donc le rythme est aussi essentiel que l'avancée du récit ce qui donne lieu à un métrage beaucoup plus juste beaucoup plus fort et beaucoup plus maîtrisé de la part de l'auteur américain je trouve en termes de casting je trouve ce casting fantastique timo beans est pour moi mon gros coup de coeur j'ai trouvé que il était vraiment stupéfiant il ya deux trois scènes où il était étincelant j'ai trouvé extraordinaire j'ai beaucoup aimé anna taway également que je trouve très simple mais elle arrive très très bien à porter le personnage et bill pullman dans un tout autre registre qui n'est pas forcément très présent à l'écran mais qui est tout de même vraiment bien et après pour le coup le film il vaut vraiment le coup d'oeil parce que l'acteur principal qui est donc également producteur principal du film c'est quand même vachement investi pour le projet et ça se ressent également dans son interprétation Marc Ruffalo est tout simplement hallucinant ici l'acteur se donnant à fond pour son rôle créant une intensité et une justesse dans son jeu en peu de séquences et s'appropriant réellement par la même le personnage de rob au bout du compte dark waters est un film que je trouve glaçant c'est un film qui est presque d'utilité publique en un sens tant le sujet la manière de l'évoquer de le mettre en place et surtout de construire ça au fil d'une oeuvre qui va quand même brasser pas loin de 15 ans d'histoire d'amérique tout ça plus les acteurs plus le réalisateur qui se remet un petit peu en question pour développer une scénographie une réalisation qui sont vraiment aux antipodes presque de ce qu'il a pu mettre en place auparavant tout ça fait que dark waters de toad haynes est pour moi une oeuvre essentielle à voir en salle actuellement c'est pas un film que je trouve parfait comme j'ai pu l'évoquer mais je trouve que c'est un film qui a un impact un message et une vocation à faire en sorte que les spectateurs et besoin de le voir en salle donc si vous avez l'occasion de le voir vraiment n'hésitez pas c'est un film je pense très important à plus